Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Laura Mann et voici les titres de ce journal. Le coronavirus au cœur de l'actualité, nous sommes allés au CHU pour vous informer des moyens déployés pour affronter le virus si ce dernier vient à être déclaré sous notre territoire. Conséquence des deux séismes qui ont ébranlé plusieurs régions de Cuba et une grande partie de la Jamaïque. Ce fut une journée de mobilisation des syndicats du corps enseignant devant le rectorat aux Abines. Le président du comté du MEDEF d'Outre-mer a tenu à exprimer ses voeux aux Guadeloupéens et entrepreneurs. La thèse du féminicide confirmée dans le drame qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Bémao. Le procureur de la République s'est exprimé ce mercredi au cours d'une conférence de presse. Le suspect interpellé ce lundi soir est bien connu des services de police. Il était accompagné d'une complice. Une dame qui a été placée en garde à vue hier, qui est née en 1963, et à laquelle il peut être reproché, en tout cas c'est ce qui ressort des éléments dont disposent désormais les enquêteurs, à laquelle il peut donc être reproché des faits de complicité d'assassinat, puisqu'il apparaît qu'elle a accompagné l'auteur présumé des faits, celui qui devrait être mis tout à l'heure en examen du chef d'assassinat. Donc elle l'a accompagné en le conduisant jusqu'au lieu des faits. On est dans une relation de couple qui a très mal tourné. On parle d'infidélité, on parle de choses de cet ordre-là qui semble être effectivement à l'origine de la colère, de la fureur de l'individu et qui a conduit au fait qu'il a commis. Effectivement, les violences qui ont été commises et qui sont mortelles ont été commises à coup de coutelas, en tout cas c'est ce qui ressort des investigations. Les constatations font apparaître des coupures très profondes, au niveau notamment des jambes, mais en sectionnant l'artère fémorale de la victime, l'auteur a entraîné immédiatement sa mort. Quelles sont les mesures préventives en Guadeloupe concernant le coronavirus ? Quatre cas ont été confirmés en métropole. Alors le virus pourrait-il arriver jusqu'à nous ? Doit-on s'en inquiéter et quelles mesures ont été prises sur notre archipel si un tel cas venait à se déclarer ? Reportage au cœur du CHU avec le professeur Pierre-Marie Roger. Voilà plusieurs semaines que le coronavirus sévit. 5 327 cas de contamination ont été confirmés en Chine et un total de 132 morts. L'épidémie s'étend chaque jour un peu plus dans le monde. Le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Alors la Guadeloupe doit-elle se sentir menacée ? A-t-elle les moyens de faire face au virus ? Le CHU est d'ores et déjà préparé à l'accueil d'éventuels patients contaminés. Menacer certainement pas, mais être vigilant de la mesure où il existe un aéroport international. Nous sommes dans un hôpital avec des possibilités d'isolement. Parce qu'il s'agit de ça, pour un patient suspect d'infection à coronavirus, il faut l'isoler pour éviter la contagiosité. Et donc nous avons un accès extérieur isolé. Nous avons des chambres d'isolement et bien entendu les personnes ressources adéquates. Plusieurs chambres hermétiques ont été mises en place pour limiter un maximum le contact avec le monde extérieur. Une fois pris en charge, le patient pourra y recevoir les traitements qui conviennent. Il n'y a pas de traitement spécifique pour ce type d'infection virale, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Certainement la recherche est en cours. Par contre, les patients ont besoin, compte tenu d'atteinte respiratoire qui est fréquente, d'assistance, que ce soit d'apport d'oxygène, de kinésithérapie et éventuellement de réanimation médicale avec une ventilation mécanique. Parmi les personnels de santé avertis et préparés pour de tels cas, il y a bien sûr les secours. Eux aussi ont reçu des consignes bien précises. Ils sont prêts à réagir sur le terrain. Nous avons pour mission, au niveau de la régulation du centre 15, de prendre au téléphone les personnes qui reviendraient de Chine et qui présenteraient des symptômes de la fièvre et des symptômes qui seraient apparentés à ceux d'un syndrome grippal, à savoir de la fièvre et des signes respiratoires comme de la toux et tous les autres symptômes qu'on présente lorsqu'on a un tableau de grippe. Bien que les moyens soient déployés pour faire face à l'épidémie, la meilleure façon de prévenir du virus reste celle d'appeler immédiatement le 15 lorsque l'on pense être contaminé. Un puissant séisme de magnitude 7,7 a ébranlé hier plusieurs régions de Cuba et une grande partie de la Jamaïque, faisant des dégâts matériels mais heureusement pas de victime n'a été déclaré. Un nouveau séisme, cette fois un peu moins fort, a frappé aujourd'hui la mer des Caraïbes fin de matinée. Une alerte au tsunami hier a été également annoncée dans nos régions côtières de la mer des Caraïbes, mais ensuite presque immédiatement levée par le centre de tsunami dans le Pacifique. Et maintenant nous écoutons au micro de Constantin Pelletier, un spécialiste des tsunamis sur la région des Antilles. L'événement qui a eu lieu, c'est vraiment des plaques qui ont bougé parallèlement les unes aux autres. Donc il n'y a pas eu de mouvement vertical d'une plaque par rapport à une autre. C'est un mouvement parallèle, donc ça s'appelle une plaque transformante, qui fait qu'effectivement le stoïsme est de grosse, grosse magnitude, mais il n'y a pas eu suffisamment d'énergie à communiquer à la colonne d'eau qui était au-dessus. Ça a effectivement généré un tsunami pour les territoires qui étaient les plus proches. Mais le tsunami était de faible amplitude, compris entre 0,4 et 1 mètre. Le tsunami aurait été beaucoup plus important si le mouvement des plaques avait été vertical. Donc là, ce n'était pas le cas. Mais ça a quand même généré un tsunami, puisqu'il y a eu d'abord le système d'alerte de la Floride qui a déclenché une alerte au tsunami. Et il m'a été très vite levé après analyse du déléguement, parce que les vols étaient de faible amplitude. Ils étaient des centaines de manifestants du corps enseignant à se mobiliser devant le rectorat ce matin, ils crient leur mécontentement quant à la réforme des retraites et des suppressions de postes. Une manifestation qui s'intensifie. Reportage Marius Mathieu. Ce mercredi matin en Zabim, des centaines d'enseignants sont rassemblés pour bloquer l'accès au rectorat. La mobilisation bat des records de participation. La quasi-totalité des établissements scolaires sont fermés. Les grévistes sont plus que jamais décidés à se faire entendre par le gouvernement. Les revendications ne changent pas. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la plateforme sur les retraites, la retraite par points dont on ne veut absolument pas. Et si le ministère ne veut absolument pas bouger, nous non plus, ça fait 52 jours aujourd'hui. Et comme on n'a aucune réponse aujourd'hui, on est devant le rectorat, on a bloqué le rectorat, pour avoir non pas une réponse du recteur ou du préfet qui est muet, mais bien du ministère maintenant. Et puis la deuxième question, c'est les postes et l'éducation prioritaire. Et ça, bien évidemment, on ne s'aidera pas non plus. Au lieu de supprimer des postes, il faudrait créer des centaines de postes. Et tant qu'ils ne seront pas créés, on sera dans la rue. Une réforme des retraites non désirées, couplée à des suppressions de postes incomprises. Toute la profession dénonce un manque de moyens injuste pour le territoire. On ose nous dire qu'il serait normal de mettre dans des classes du lice 18 élèves, voire même 20 élèves en situation de handicap, et croire qu'on puisse effectivement correctement les accompagner, les encadrer. On nous fait croire cela. On nous fait croire qu'on peut mettre 28 élèves dans des salles de classe qui n'ont qu'une seule sortie de secours. Alors que les textes réglementaires disent qu'il faut deux sorties de secours quand on a dépassé 14 élèves dans une salle de classe. La mobilisation devrait continuer jusqu'à vendredi. Dans un récent communiqué, le recteur appelle à retrouver rapidement un climat serein dans l'intérêt des élèves et du personnel. Hier soir à Bemao, le président de l'UDE MEDEF de Guadeloupe, Bruno Blandin, a présenté ses voeux aux sympathisants et à la presse. Il a tiré la sonnette d'alarme sur le long délai de paiement aux entreprises par les collectivités. Reportage. C'est mardi soir que le président de l'UDE MEDEF, Bruno Blandin, fraîchement élu président du comité des MEDEF d'Outre-mer, a présenté ses voeux dans les locaux du régiment du service militaire adapté au lieu de la formation et de l'insertion. Pour ses traditionnels voeux, Bruno Blandin a évoqué les dossiers sensibles de notre département, l'eau, l'assainissement, la mobilité et la situation financière exempte de certaines collectivités. En revanche, il a souligné une augmentation du nombre de créations d'entreprises pour l'année écoulée et a lancé un appel solennel pour une mobilisation générale pour ses prochaines échéances électorales, pour l'émergence d'élus rigoureux, transparents et avertis à la bonne gestion des deniers publics. Alors, ce nouveau rôle est au MEDEF national, déjà, en tant que président du comité des Outre-mer, qui est devenu statutaire à partir du 1er janvier 2020, et qui naturellement me demandera, mais là, certainement je dirais, de porter non seulement la Guadeloupe, mais l'Outre-mer dans son ensemble, au sein du MEDEF national, mais au sein des grandes entreprises françaises, qui, à mon sens, aujourd'hui, regardent un peu les Outre-mer, un petit peu sur le côté, je dirais, pour être poli. Donc, mon rôle, c'est de faire redécouvrir et de faire en sorte d'avoir de la création de valeur au travers des PME, des TPE, mais aussi des entreprises françaises, pour qu'elles nous rejoignent un petit peu dans certains secteurs qui ne sont pas chez nous. Nous serons avec l'Agence régionale de la biodiversité, je dirais, cette année qui est créée par la région, et nous allons nous impliquer pleinement, je dirais, dans ce domaine. Impliquer aussi les entreprises, parce que c'est aussi leur devoir, me semble-t-il, parce qu'il y a affaire en Guadeloupe, en matière, je dirais, de responsabilité des entreprises vis-à-vis de la biodiversité. Les principaux enjeux pour la Guadeloupe, déjà, c'est les élections municipales, qui, pour nous, est extrêmement important, et il garde, je dirais, aujourd'hui, à l'état de catastrophe naturelle, je dirais que ce sont certaines de ces communautés. Nous sommes inquiets dans le monde économique, parce que nous espérons qu'ils vont se ressaisir, les prochains maires qui arrivent, et nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de jeunes qui viennent, parce qu'ils sont porteurs, non seulement de projets, mais de bonne gestion et d'une bonne gouvernance. Et c'est ce que nous attendons de lui. La Guadeloupe en a besoin. Nous ne voulons pas continuer à s'enfoncer dans un déclin, je dirais, des impayés de ces communes, et nous souhaitons vivement qu'il y ait un sursaut. Moi, je pense que le déclic, c'est le déclic de la jeunesse, d'abord. Le déclic des jeunes qui doivent nous accompagner, qui ont fait de belles études et qui connaissent et qui ont appris la gouvernance, afin qu'on puisse définitivement leur donner la parole, mais aussi qu'ils prennent leurs responsabilités. Ils ont les capacités de le faire, et me semble-t-il qu'on doit leur faire confiance. Et concernant ces élections municipales, elles auront lieu du 15 au 22 mars prochain, mais il faut déjà y penser, si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, vous pouvez encore le faire jusqu'au 7 février par Internet, courrier ou même en personne en vous rendant à la mairie. Et si vous êtes candidat, c'est à partir du 10 février que vous pourrez déposer votre déclaration à la préfecture de Bastère. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Le coronavirus au cœur de l'actualité. Nous sommes allés au CHU pour vous informer des moyens déployés pour affronter le virus si ce dernier vient à être déclaré sur notre territoire. Conséquence des deux séismes qui ont ébranlé plusieurs régions de Cuba et une grande partie de la Jamaïque. Ce fut une autre journée de mobilisation des syndicats du corps enseignant devant le rectorat aux habitudes. Le président du comité du MEDEF, d'Outre-mer, a tenu à exprimer ses voeux aux Guadeloupéens et entrepreneurs. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada